Les bonnes de Jean Genet Jean Genet, 1910-1986, est un écrivain, poète et auteur dramatique. Né de père inconnu, abandonné à sept mois par sa mère, pupille de l'assistance publique, le jeune Jean Genet commet son premier vol à l'âge de dix ans. Arrêté pour vagabondage, il enchaîne fugue sur fugue. Il est envoyé jusqu'à sa majorité à la colonie pénitentiaire de Métray. Il s'engage dans la Légion étrangère. Revenu à Paris, vivant de petits larcins dont le vol de livres, Genet passe quatre ans à la prison de la Santé et à Freyne. Il y écrit ses premiers romans qui, jugés pornographiques, sont censurés. Notre-Dame des Fleurs raconte la vie d'un travesti surnommé Divine. Le Miracle de la Rose est un document implacable sur les bagnes d'enfants. Il écrit aussi Querelle de Brest, le journal du voleur. Notons que ses premiers romans ont été publiés à nouveau dans les œuvres complètes, mais en version largement censurée, ce qui pose question. Cocteau et Sartre le considèrent comme le génie de leur temps. Cocteau le sauve de la prison à perpétuité. Sartre écrit toute une thèse sur lui intitulée Saint-Jeunet, comédien et martyr, tandis que Mauriac le qualifie d'excrémentiel. Précédé par sa réputation et son odeur de scandale, ses pièces de théâtre montées par les plus grands metteurs en scène sont des succès. Roger Blain monte Les Nègres, puis Les Paravents, pièce qui prend violemment position contre le colonialisme et pour l'indépendance en pleine guerre d'Algérie. Les Bonnes, mise en scène par Louis Jouvet en 1947, a été très mal accueillie. Mais désormais reconnue, elle est la pièce la plus jouée de Jeunet et au programme de français dans les lycées. Alors Les Bonnes, inspirées par un fait réel, un fait divers réel, l'assassinat par les sœurs papins de leur maîtresse, au Mans, les deux bonnes, Claire et Solange, en l'absence de leur maîtresse, une riche bourgeoise, rejouent inlassablement l'assassinat qu'elles projettent. À tour de rôle, l'une d'elles met les vêtements de leur patronne, elles mettent le réveil pour pouvoir tout ranger avant son retour. Je vous hais, je vous méprise, vous ne m'intimidez plus. Réveillez le souvenir de votre amant, qu'il vous protège. Je vous hais, je hais votre poitrine pleine de souffles embaumés, votre poitrine d'ivoire, vos cuisses d'or, vos pieds d'ambre. Je vous hais ! Oh, mais... Oui, madame, ma belle madame, vous croyez que tout vous sera permis jusqu'au bout ? Vous croyez pouvoir dérober la beauté du ciel et m'en priver ? Choisir vos parfums, vos poudres, vos rouges à ongles, la soie, le velours, la dentelle, et m'en priver ? Et me prendre le laitier. Avouez, avouez le laitier. Sa jeunesse, sa fraîcheur vous trouble, n'est-ce pas ? Avouez le laitier, car Solange vous emmerde ! Claire, Claire ! Hein ? Claire, Solange, Claire ! Ah oui, Claire. Claire vous emmerde ! Claire est là, plus claire que jamais, lumineuse. Oh, oh, Claire ! Vous, oh ! Madame se croyait protégée par ses barricades de fleurs, sauvée par un exceptionnel destin, par le sacrifice. C'était sans compter, sans... C'était compter sans la révolte des bonnes. La voici qui monte, madame. Elle va crever et dégonfler votre aventure. Ce monsieur n'était qu'un triste voleur, et vous une... Je t'interdis ! M'interdire ? Plaisanterie ! Madame est interdite. Son visage se décompose. Vous désirez un miroir ? J'y suis plus belle. Le danger moréole. Claire, et toi, tu n'es que ténèbres. Rèbres infernales ! Je sais, je connais la tirade. Je lis sur votre visage ce qu'il faut vous répondre, et j'irai jusqu'au bout. Les deux bonnes sont là, les dévouées servantes. Devenez plus belle pour les mépriser. Nous ne vous craignons plus. Nous sommes enveloppés, confondus dans nos exhalaisons, dans nos fastes, dans notre haine pour vous. Nous prenons forme, madame. Ne riez pas, ah ! Surtout ne riez pas de ma grande éloquence. Allez-vous-en ! Pour vous servir encore, madame, je retourne à ma cuisine. J'y retrouve mes gants et l'odeur de mes dents, le rau silencieux de l'évier. Vous avez vos fleurs ? J'ai mon évier ? Je suis la bonne ? Vous, au moins, vous ne pouvez pas me souiller. Mais vous ne l'emporterez pas au paradis. J'aimerais mieux vous y suivre que de lâcher ma haine à la porte. Riez un peu ! Riez ! Et priez vite, très vite. Vous êtes au bout du rouleau, ma chère. Bas les pattes ! Et découvrez ce coup fragile. Allez, ne tremblez pas, ne frissonnez pas. J'opère vite et en silence. Oui, je vais retourner à ma cuisine. Mais avant, je termine ma besogne. Déjà ? Dépêchons-nous, madame rentrée. Aide-moi, c'est déjà fini et tu n'as pas pu aller jusqu'au bout. Mais c'est chaque fois pareil. C'est par ta faute. Tu n'es jamais prête assez vite. Je ne peux pas t'achever. Ce qui nous prend du temps, c'est les préparatifs. Remarque. Surveille la fenêtre. Remarque que nous avons de la marche. J'ai remonté le réveil de façon qu'on puisse tout ranger.